Le 21 septembre, moi, je ne l'ai pas vécu comme tout le monde. Je ne me souviens même pas du boom, je ne me souviens de rien. J'étais en avance en cours de sport, donc en attendant que les autres lèvres arrivent, moi, je m'entraînais au basket et du coup, l'usine RZDF a explosé apparemment. Et du coup, je me suis reçu le panneau de basket sur la tête apparemment. Là, ce n'est pas mon crâne, c'est une plaque qui va de là jusqu'à là-bas. On va dire, je me suis envié du coma. J'avais un trou comme le point dans la tête. Tout le côté doigts paralysé, je ne parlais plus. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse des gestes pour me faire comprendre. Je n'ai jamais été en colère, non, je ne me semblait pas que je n'ai jamais été en colère. Après, c'est une truc de pas d'achat, j'étais au mauvais endroit et au mauvais moment, c'est tout. L'erreur, il mène, donc je ne veux pas vouloir à, je ne sais pas, l'ouvrier qui a oublié un sac. Moi, je pense que c'est ma famille qui a plus souffert de mon accident que moi, parce que moi, après, moi, je ne me souviens rien. Quand je me suis envié du coma, j'étais comme j'étais et il fallait s'en sortir. Ils m'ont trouvé très bien soutenu et moi, il n'y avait plus qu'à faire ce que je sois, qu'ils soient contents de moi pour m'en sortir, c'est tout. Quand j'ai fini la rééducation, on m'aurait dit, tu vois, dans 20 ans, tu vas être agriculteur, tu vas récupérer les terres familiales. Je lui ai dit, il est fou, lui. Moi, je m'en suis sorti, je fais un métier que j'aime, je vois des amis, je conduis. Je suis fier et heureux de ce que j'ai fait à ce moment.